C'est un récit qui a pris racine au sens propre comme au sens figuré dans la mémoire sensorielle que j'ai sauvegardée avec les années. Un récit qui a pris racine aussi dans le désir de faire revivre cette France urale des années 70 qui a été profondément transmutée, transformée, j'allais dire même mise en danger par des pratiques agricoles assez excessives comme dans tout le territoire français d'ailleurs. Et j'ai voulu par ce récit redonner vie à des petites gens qui constituaient une communauté paysanne à travers un certain équilibre, une certaine solidarité, puis le rapport à la nature, le rapport aux vieilles personnes, tout ce qui s'est trouvé déséquilibré après les années 80-90. Il y a le questionnement d'une enfant sur ses origines qui ne sont pas mises en mots, qui ne sont pas totalement transmises, et le questionnement sur le choix aussi de cette aventure terrestre, entre guillemets, au sens propre, travailler la terre alors qu'on en a peu de moyens, et se coltiner avec un travail quotidien qui ne peut être possible qu'à travers la somme de l'énergie de chaque membre de la famille, de la réunion de toutes ces énergies-là. Il y a l'histoire de cette famille d'Italiens qui vient s'implanter en Charente, terre paisible en apparence, et qui va pendant des années et des années se coltiner la dure réalité du travail de la terre, mais à l'intérieur d'une communauté de voisinage, de travail, une communauté rurale plutôt bienveillante. Tout ça est rendu de façon plutôt légère à travers le regard d'une enfant, et ce regard va évoluer en fonction de la maturité de ce personnage principal qui s'appelle Pia, et on va suivre à travers elle les questionnements qui peuvent jalonner sa petite vie, les questionnements sur ses origines qui n'ont pas été totalement transmises, sur la langue de sa famille qui lui est refusée à proprement parler, parce qu'à l'époque, dans les années 70, on conseillait vraiment à tous les immigrés de parler le français pour que les enfants ne soient pas perdus à l'école. Et donc il y a l'histoire de la France qu'elle peut percevoir à travers des petits détails, comme les lettres d'un soldat qu'elle découvre dans une vieille maison. Il y a l'histoire de sa famille qui vient par petites miettes alimenter ses questions, ses fantasmes aussi. Et il y a surtout toute cette vie végétale, animale, qui rythme son quotidien. Cette enfance terrestre, c'est son fondement, à travers lequel elle va trouver un sens à sa vie. Ses nourritures terrestres vont évoluer, évidemment, quand elle va grandir, mais elle va se construire à travers cette enfance qui est pour moi une invasion continuelle, une invasion sensorielle qui fait qu'on sait pourquoi on existe. C'est rendre compte d'un monde tel que l'enfant l'a perçu, les traces qu'il en a gardées à travers les rapports que l'enfant a pu ensuite créer dans son adolescence, dans sa vie. Une espèce de transparence aussi humaine qui lui a été donnée dans cet environnement. Pouvoir aller vers les autres, vers le petit bossu, vers la vieille dame toute ratatinée qui passe à travers ses fleurs de pommes de terre au ras du plancher. C'est cette transparence humaine que lui a léguée cette enfance. Je fais porter ça à ce personnage principal et à certains autres, évidemment. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501